bonjour à tous ici dingo d'orwan aujourd'hui présentation d'un petit objet qui m'a intéressé donc à l'époque je l'avais déjà vu sur un site américain c'était pas disponible en europe et ça coûtait déjà cher et je trouvais ça quand même pas mal et astucieux ça coûtait dans les 30 à 40 euros d'après mes souvenirs il ya à peu près 5 5 5 ou 8 ans je ne sais plus et là quand je l'avais vu sur le site gearbest j'ai dit j'ai commandé tout de suite moi je les payés dans les 3 euros 85 et là sur le site gearbest il est à 4,52 je l'avais déjà mis sur le blog parce que ce que j'achète je le mets sur le blog après je le teste et je vous dis c'est bien ou pas bien et donc là je viens de le recevoir donc je l'ai eu je l'ai commandé le 25 décembre et je les reçus le 25 janvier donc aujourd'hui donc ça a pris un mois pour arriver donc ça va c'était pas dans les fêtes donc c'est normal donc apparemment le support carte il peut prendre quinze cartes de visite ou cinq cartes de banque donc moi j'ai pris des cartes ici j'ai pris n'importe quelle carte voilà j'ai pris n'importe quelle carte et on va regarder ce que j'ai pas encore déballé on va le faire ça ensemble voilà donc moi il protégeait pas un petit fil plastique c'est un bête truc en carton donc j'ai reçu dans une enveloppe à bulles j'ai pris en envoi gratuit comme d'habitude donc c'est comme dans la description donc ici il y a le petit clapet pour faire sortir les cartes voilà donc j'espère que vous voyez correctement parce que tout ce qui est objet noir et l'éclairage n'est pas terrible donc je vais le tester avec vous ici donc on va passer les cartes donc ils ont dit cinq cartes de banque ou quinze cartes de visite donc là j'en suis à trois donc je mets les plus grosses cartes comme ça sinon il ya l'air qu'on peut en mettre plus que quatre cinq cinq ici un peu tordue bon essayez on va sortir ce qui était tordue voilà le service droite donc je tire ici un levier il faut pas le pousser contrairement à ce qu'on peut penser un parce que moi je pense c'est ça il faut le tirer voilà ça vous voyez vous avez les cartes et c'est très pratique on peut les sortir une par une en magasin pour ses cartes de banque c'est pratique ça prend pas de place dans la poche c'est rigide mais ça va c'est discret ça reste discret on peut prendre les cartes qu'on a besoin donc je trouve ça pratique et au moins si ça tombe dans l'eau bas ça risque pas de s'abîmer comme un portefeuille classique donc voilà c'était juste pour vous faire la vidéo ici donc merci aux nouveaux abonnés merci aux anciens aussi également bien sûr j'ai de plus en plus abonnés je suis même étonné merci de me soutenir merci ceux qui achètent via mes liens sur mon blog ce qu'il y en a de plus en plus c'est très sympa j'espère que la nouvelle interface vous plaît là j'ai mis un petit un petit sondage pour voir ça vous plaît ou pas sinon je le modifierai donc ça va évoluer toujours avec le temps bien sûr plus j'ai d'abonnés plus je vais m'investir dans dans le blog et dans la chaîne et je vais mettre un peu plus d'argent dans la chaîne et le blog parce qu'il faut pas croire que ça c'est gratuit et ça coûte pas d'argent ça coûte quand même un peu un peu d'argent donc n'hésitez pas à poser vos questions je suis toujours disponible pour vous pas de problème n'hésitez pas donc c'était d'un god or one donc abonnez vous sur ma chaîne youtube et sur mon blog c'est sympa à la prochaine merci d'avoir regardé like the attention girl i know you but you're everything i want in life we're fighting danger like kung fu oh Sous-titrage ST' 501